Bonjour, on se retrouve ici à nouveau pour une vidéo de correction d'exercice sur le thème du mouvement. Dans cet exercice, on va réviser deux choses. On va réviser comment est-ce qu'on décrit un mouvement avec le vocabulaire adapté. Et deuxième point qu'on va revoir à nouveau, c'est la notion de référentiel. Alors, premier exercice. Dans ce premier exercice, on parle d'un circuit de voiture qui est représenté sur cette image-là. Donc, c'est un jouet. Et sur ce circuit, il y a une voiture télécommandée qui se déplace sur le rail. Et le trajet parcouru par la voiture est découpé en différents segments. Et c'est pour ça qu'il y a des lettres indiquées sur le schéma. Première question, on se place dans le référentiel lié au sol. Et on va se demander quels objets sont en mouvement dans ce référentiel. Donc, par rapport au sol, a priori, le circuit lui-même ne bouge pas. Et donc, ce qui va bouger, c'est la voiture avec le bonhomme qui est à l'intérieur. J'ai donc noté que le personnage et la voiture sont en mouvement par rapport au sol. On passe à la question 2. Le personnage au volant de la petite voiture est-il en mouvement dans le référentiel lié au sol ? Bien oui, c'est ce qu'on vient de dire. Et donc, deuxième partie de la question. On se demande si le personnage est en mouvement dans le référentiel lié à la voiture. Donc, comme on voit sur l'image, le personnage est dans la voiture. Donc, il va bouger en même temps que la voiture. Et donc, le personnage par rapport à la voiture, non, lui, il n'est pas en mouvement. Il ne bouge pas dans la voiture. Donc, ici, on revoit la notion de relativité. Puisqu'on peut dire à la fois que le personnage est en mouvement, si on se réfère au sol, et immobile, si par contre, on se réfère à la voiture. Question numéro 3. Il faut préciser le type de trajectoire de la voiture entre A et B. Donc, je vais regarder. Entre A et B, la trajectoire est une droite. On dit que c'est un mouvement rectiligne. Donc, petite remarque au passage, ici, on n'utilise pas vraiment le même vocabulaire pour décrire la trajectoire, qu'on va qualifier de droite, qu'on va assimiler à une droite, et pour décrire le mouvement. Même si, au final, on parle de la même chose. Entre C et D. Alors, entre C et D, Donc là, on est autour d'un cercle. La trajectoire a la forme d'un cercle. On va parler d'un mouvement circulaire. Et enfin, entre E et F. Alors, E et F, c'est cette partie-là. Donc, on voit de nouveau que c'est un mouvement rectiligne. La trajectoire est une droite. On passe à la question 4. On me demande. Après le tremplin, la trajectoire de la petite voiture sera-t-elle rectiligne, circulaire ou curviligne. Donc, de quel tremplin parle-t-on ? Eh bien, ici, là, on imagine que le circuit s'arrête et donc la voiture va décoller. Alors, ça, c'est une question... On ne peut pas répondre uniquement avec le document, puisqu'on ne voit pas la trajectoire. Alors, ça va être... Vous pouvez bien deviner que la petite voiture va retomber. Et elle va retomber en décrivant une courbe qui n'est pas un cercle. Et donc, on va appeler ça une trajectoire curviligne. Bien sûr, elle ne va pas aller tout droit. Elle irait tout droit si on était dans l'espace. Mais là, comme on est sur Terre, elle ne va pas tout droit. Donc, à retenir, pour décrire les trajectoires, on va utiliser du vocabulaire mathématique. Et pour décrire le mouvement, eh bien, le vocabulaire est un petit peu différent. C'est celui que nous avons déjà travaillé. Alors, dans l'exercice 2, on va s'intéresser à trois référentiels qui sont très souvent utilisés en physique-chimie. Alors, le premier référentiel, c'est celui dont on a l'habitude. C'est le référentiel que l'on connaît, qui est le sol terrestre. Lorsqu'on dit qu'une voiture est en mouvement, en fait, on dit qu'elle est en mouvement, par exemple, par rapport au sol. Donc, dans ce référentiel-là, on va voir, par exemple, le soleil, la lune bouger. Par exemple, ici, on est dans le référentiel terrestre. Par contre, si je suis au-dessus de la Terre et que je regarde la Terre tourner, eh bien, là, je me place dans le référentiel géocentrique. D'accord ? Enfin, si je me place au-dessus du soleil et que je regarde les planètes tourner autour du soleil, là, je me place dans le référentiel héliocentrique. Donc, voilà un petit peu ce qui est écrit dans le texte ici. Donc, je répète, le sol terrestre, c'est celui que l'on connaît. Le référentiel géocentrique, c'est je m'imagine au-dessus de la Terre et je vois la Terre qui tourne sur elle-même. Et le référentiel héliocentrique, eh bien, je me place au-dessus du soleil et je vois les planètes tourner autour. Alors, ensuite, on a deux documents. Un document 1 qui va nous représenter des trajectoires de la Terre, du Soleil, dans deux référentiels différents. Mais on ne sait pas lesquels. Donc, on a un schéma A, un schéma B, mais on ne sait pas dans quels référentiels ça correspond. Et ensuite, on a le document 2 qui nous présente donc un ciel étoilé. Et alors, un ciel un peu bizarre puisqu'on voit des cercles. Donc, ça correspond à une photographie que l'on peut prendre avec longue pause. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une photo instantanée de ce qui se passe, la photo dure très très longtemps. La prise de photo dure très longtemps. Et grâce à ça, on va pouvoir se rendre compte du mouvement des étoiles la nuit. Donc, c'est pour ça qu'on voit des arcs de cercle. Si on regarde le mouvement des étoiles la nuit, donc là, c'est un film accéléré du mouvement des étoiles la nuit. Nous, on a l'impression que c'est immobile. Mais en fait, si on regarde très très longtemps, on se rend compte que les étoiles bougent au cours de la nuit. Et ici, donc, sur cette vidéo, on va voir ce qui se passe si on fait une photographie longue pause. Normalement, donc ça, c'est une photographie instantanée. Et si on fait une photographie longue pause, ou alors on appelle ça aussi une photographie circompolaire, et bien, les images successives vont se superposer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, ça veut dire que, vous voyez, là, ça a déjà commencé, qu'au départ, l'image de l'étoile était ici, mais comme l'étoile s'est déplacée, elle a fait une sorte de traînée qui montre un petit peu sa trajectoire au cours de la nuit. Et donc, si on attend longtemps, et bien, sa trajectoire s'allonge, 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 pour faire de très grands traits. Ce que vous avez vu, c'était donc une photographie longue pause lorsqu'on était au niveau de l'horizon, ça faisait de très grands traits, mais si on place un petit peu différemment l'appareil photo, et qu'on le place en particulier vers le nord, on va voir apparaître une forme particulière que je vais vous montrer. Et on se rend compte, en fait, que toutes les étoiles tournent autour d'un même point, et ce même point, vous le connaissez, c'est l'étoile polaire, en fait. Et donc, c'est ce genre d'image-là qui est représenté sur le document 2. Et donc, à partir de ces documents-là, il va falloir répondre aux questions, et c'est des notions d'astronomie, de vision dans l'espace, et donc, du coup, ce n'est pas un exercice qui est très facile. Donc, à la question 1, quelle est la trajectoire de la Lune dans le référentiel lié au centre de la Terre ? On voit bien que la Lune a décrit un cercle autour de la Terre, donc ici, on dit c'est un cercle. Question numéro 2, quelle est la trajectoire du Soleil dans le référentiel lié au centre de la Terre ? Donc, on est toujours sur le schéma A, et on s'intéresse maintenant au Soleil. Eh bien, le Soleil décrit lui aussi un cercle. Autour de la Terre. Donc, il n'est pas faux de dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Dire l'un ou l'autre, ça revient exactement au même. Imaginez donc que la Terre est au centre de l'univers, et la rendre immobile par rapport à tous les objets de l'univers. Ce n'est pas un exercice mental qui est très facile. Donc, le plus simple, c'est que je vous le montre en vidéo. Donc, la vidéo n'est pas de très très bonne qualité. Mais ici, au centre, on voit donc la Terre, qui forcément est immobile. Et autour, donc, on va voir l'ensemble des astres qui tournent autour de la Terre dans ce système-là. En particulier, vous voyez très proche de la Terre, la Lune qui a un mouvement circulaire. Et le deuxième astre qui a un mouvement circulaire, c'est ici, le Soleil. Et les autres astres et les autres planètes ont des mouvements qui sont très compliqués. Et donc, pour l'instant, je ne vais pas trop en parler. Question numéro 3. Quelle est la trajectoire de la Lune dans le référentiel lié au centre du Soleil ? Donc là, le centre du Soleil, il faut regarder le schéma où le Soleil est au centre. Donc, c'est le schéma B. La trajectoire de la Lune. Donc, la trajectoire de la Lune a été indiquée en mauve. Et on voit qu'elle a une trajectoire très compliquée sous forme d'arc de cercle. Parmi les propositions, ici, le plus simple, c'est de marquer que c'est une courbe puisque ce n'est ni un cercle ni une droite. Question numéro 4. Dans quel référentiel est étudié le mouvement des étoiles dans le document 2 ? Dans le document 2, c'est le moment où on est sur la surface de la Terre en train de regarder les étoiles, en train de lever les yeux vers les étoiles. Donc là, on est sur le sol de la Terre. Donc, c'est le référentiel qu'on appelle le référentiel terrestre. Hop ! Donc, dernière proposition. Exercice numéro 3. Un mouvement qui dépend du référentiel. Alors, dans cet exercice-là, on va étudier la situation qui est schématise dans le document 1. On a donc Inès et Raphaël qui sont assis sur un trottoir et simplement un cycliste qui va passer devant eux. Alors, première question. Par rapport à Inès et Raphaël, est-ce que la tête du cycliste est mobile ? Oui, puisqu'a priori, le cycliste va avancer devant eux tout droit. Et si oui, préciser la forme de la trajectoire. Alors, comme il avance tout droit, la forme de la trajectoire, ça va être une droite. On continue avec la question numéro 2. Alors, dans la question numéro 2, on s'intéresse au réflecteur. On est toujours dans le référentiel de Inès et de Raphaël, mais on étudie le mouvement du réflecteur qui est situé sur la roue du vélo. Dans ce référentiel-là, quelle est sa trajectoire ? Alors, c'est une trajectoire qui, en fait, va être assez compliquée. Parce qu'en même temps que le vélo avance, et le réflecteur avance, bien sûr, avec le vélo, eh bien, en même temps qu'il avance, il va tourner autour de la roue. Donc, ici, le point rouge va représenter le réflecteur. Et donc, on va étudier la trajectoire de ce réflecteur au cours du temps, alors que le vélo avance. Donc, on voit que la trajectoire est assez compliquée. Au fur et à mesure que le réflecteur avance, eh bien, il tourne aussi autour du vélo. Donc, la trajectoire est représentée ici par l'ensemble des positions vertes. Donc, on a une trajectoire qui est curviligne. Donc, ici, on va cocher que la trajectoire est une courbe. Alors, ensuite, on va imaginer, et c'est d'ailleurs représenté sur l'image ici, qu'une coccinelle, donc, s'est placée sur la roue du vélo. Dans ce référentiel-là, quelle est la trajectoire de la tête du cycliste ? Alors, en fait, dans le référentiel de la coccinelle, la tête du cycliste va avancer en même temps que la coccinelle, et donc, l'un par rapport à l'autre, ils vont être immobiles. Donc là, il fallait cocher immobiles. Question numéro 4. Dans le référentiel de la coccinelle, quelle est la trajectoire du réflecteur ? Donc, en fait, quelle est la trajectoire du réflecteur si on avance en même temps que le vélo ? Alors, à nouveau, je vais pouvoir vous le montrer en vidéo. Hop, je vous le repasse rapidement, parce que c'est très rapide quand même. Donc, si j'avance en même temps que le vélo, je vois que la trajectoire tracée par les points verts, alors là, il est un petit peu déformé, mais normalement, ça devrait être un cercle. Donc, question 4. Quelle est la trajectoire du réflecteur par rapport à la coccinelle ? Eh bien, le réflecteur va décrire un cercle autour de la coccinelle. Voilà. Donc, ces exercices ne sont pas du tout évidents. Évidemment, être capable de se représenter des mouvements dans différents référentiels. Il faut aussi avoir compris ce que c'était qu'un référentiel. J'espère que vous avez pu, au travers de ces exercices-là, travailler ces notions-là qui ne sont pas du tout évidentes. Eh bien, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.